Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un PC Gamer, à 500€. Salut les amis, et bon retour pour la huitième année consécutive dans le PC Gamer, à 500€. Et pour la deuxième année consécutive, on est encore partenaire avec le Dénicheur, donc merci à eux. Ce qui fait sens dans cette vidéo, puisque c'est un comparateur de prix sur les différents sites qui existent et les différents fournisseurs. Donc ça va énormément nous aider dans cette période pour trouver des composants et avoir les meilleurs prix. Et vous le savez, ça signifie aussi que ce PC à 500€, vous allez pouvoir le gagner ! Et comme tous les ans, vous le savez, je fais cette vidéo pour les novices en informatique, ceux qui veulent passer dans le monde du PC. Donc je vais énormément vulgariser. Mais attention, je précise également que ça, c'est un PC qui est fait vraiment pour jouer. Mais, et il y a un mais, vous vous en doutez vu la conjoncture actuelle, le PC que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est pas un PC à 500€, c'est un PC à 700€. Combien ? Bon, si en ce moment vous cherchez à vous monter un PC, vous êtes probablement déjà surpris par le fait que le PC soit qu'à 700€, vu comme c'est compliqué aujourd'hui de trouver certains composants et comme ça flamber. Mais, vous l'avez remarqué, la vidéo s'appelle toujours un PC Gamer à 500€. Et c'est pour ça qu'en plus de cette configuration, je vais aussi vous proposer une configuration à 500€. Alors, je sais qu'il y en a qui vont être très surpris en disant, mais c'est impossible ! Mais, puisque je te dis qu'on a un PC à 500€, alors bon, c'est pas sans concession, c'est sûr, mais bon, vu la conjoncture actuelle... Ce n'est pas vrai ! C'est impossible ! Mais arrête de faire l'enfant ! Allez, donne-moi ta... enfin ton... donne-moi ton bras, là, tu vas glisser avec tes conneries ! Non ! Non ! Bon, bah reste là, tu te débrouilles, moi j'ai mis le dos à tourner. Si, si, on a réussi à faire une configuration à 500€, mais il va falloir faire beaucoup de concessions. Parce que vous le savez, il y a des soucis pour avoir des cartes graphiques, des soucis pour avoir des consoles. Je vous recommande, moi, de monter cette configuration à 700€ que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais voilà, si vous voulez vraiment faire juste une configuration à 500€, il y en a une dont je vais vous parler. et qui sera disponible en description avec toutes les autres configurations. Et si vous débarquez sur cette vidéo et que la dernière que vous avez vue, c'était celle de l'année dernière, et vous n'avez pas la moindre idée parce que vous vivez dans un bunker de ce qui se passe actuellement sur le marché, eh bien c'est très simple, laissez-moi vous expliquer. Eh bien, comme vous le savez, vous n'êtes pas les seuls à la société de nouvelle console à vous être dit, plutôt que de m'acheter une nouvelle console, pourquoi je ne me ferais pas un PC gamer ? Et en plus de ça, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a eu une pandémie mondiale, qui a fait comprendre à tout le monde qu'en fait les jeux vidéo, c'était pas si mal que ça. Et peut-être qu'eux aussi, ils avaient envie d'une console ou d'un PC gamer. Donc la demande pour les composants a complètement explosé partout dans le monde, parce que ce n'est pas la seule industrie d'informatique qui avait besoin de nouveaux composants quand après la pandémie elle a redémarré. Et nous avons une pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui sont fort utiles dans notre cas pour les composants informatiques. Et vu que l'humanité est extrêmement intelligente, nous avons laissé une entreprise fournir 80% des semi-conducteurs. Et cette entreprise allait à un seul endroit du monde, à Taïwan ! Et qu'en plus de ça, les grosses entreprises du monde ont eu le même réflexe que tout le monde avec le PQ, mais avec le semi-conducteur ils en ont demandé deux fois plus, donc la demande a explosé, mais elle est impossible à satisfaire. Et donc avec tout ça on se retrouve dans une situation où aujourd'hui il est très difficile de trouver une carte graphique ou une console de jeu. Enfin bref, on va passer les détails. Tout ça pour dire que ça va être compliqué cette année de trouver les composants qu'on recherche, mais en réalité ce qui est surtout compliqué à trouver c'est la carte graphique, en fait, dans notre cas à nous. C'est pour ça qu'exceptionnellement cette année dans la section carte graphique je vais vous donner un tutoriel, pour que vous, chez vous, vous puissiez avoir des conseils pour trouver une carte graphique assez facilement, parce qu'en fait contrairement à ce qu'on croit, il y en a, c'est juste qu'en fait il faut totalement changer nos habitudes pour trouver cet équipement-là, et pour le reste ça n'a absolument rien changé. Tous les composants que vous voyez sur la table en dehors de la carte graphique sont très faciles à trouver, ils ont même globalement baissé de prix. Et la question que vous avez sûrement sur le goût des lèvres, c'est comment t'as fait pour faire un PC à 500€ ? Donc encore une fois j'ai pas fait de miracle, et en fait c'est simplement ce que je vous ai dit, vous avez compris que le plus difficile à trouver c'est une carte graphique qui passe une configuration, il n'y a pas de carte graphique, mais c'est une configuration de jeu, parce que même sans carte graphique vous allez pouvoir jouer. Mais ça va pas faire des miracles, ce sera proche d'une expérience de ce qu'il y a par exemple sur PS4 ou sur Xbox One, et vous allez pouvoir jouer par exemple à Counter-Strike ou Valorant en 100 FPS, GTA, Tomb Raider, Hitman, au delà de 30 FPS. Et l'avantage de cette configuration, contrairement au fait d'aller acheter directement une PS4 ou une Xbox One, c'est qu'en fait c'est une configuration qui n'a pas encore de carte graphique. Donc plus tard, quand vous trouverez des composants, ou quand vous aurez un peu plus de moyens, vous pouvez rajouter une carte graphique hyper facilement parce qu'il n'en a pas, donc c'est-à-dire une expérience plus proche que ce que je vous propose en général chaque année avec le PC à 500€, voire mieux, parce que du coup vous partez d'un PC à 500€ pour rajouter une carte graphique un peu plus puissante que ce que je propose d'habitude, et surtout avec un processeur plus puissant que ce que je propose d'habitude. Mais sachez que cette année, c'est une année particulière comme je le disais, et que la configuration que je propose en fait à 700€, quand le prix des cartes graphiques sera revenu à la normale plus tard en 2022, et je l'espère que la situation s'est améliorée, potentiellement pour vous ce sera pas un PC à 700€, en fait ce sera vraiment un PC à 500€. Et enfin, j'en profite pour rappeler que si je fais cette vidéo autour d'octobre-novembre tous les ans, ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a le Black Friday qui va arriver fin novembre, mais qui est en plein dans la Black Week, qui sont des périodes de grosses promos, et il y a aussi les soldes d'hiver qui sont en janvier et en février, donc c'est vraiment des périodes où il faut que vous sauviez les composants, mais si vous avez des difficultés à les trouver à bon prix, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le dénicheur, mais surtout n'hésitez pas à attendre ces périodes-là où on peut avoir beaucoup de promos. Et on va commencer tout de suite avec le processeur. Et cette année, pour le processeur, on a choisi un Intel i3 10-105F. Alors pourquoi choisir ce processeur-là ? D'habitude on prend de l'AMD, mais cette année, en processeur AMD, c'est très difficile de les trouver en entrée de gamme, il n'y en a quasiment pas, mais ça a permis de se retourner vers les Intel qui sont en fait très bien et qui ont beaucoup baissé de prix, parce que celui-ci est à 95€, et qui ont de très bonnes performances dans le gaming. Et qu'est-ce que c'est un processeur ? En fait c'est extrêmement simple, ça va être le cœur de votre ordinateur. C'est ici que va se faire la majorité des calculs de votre ordinateur, parce que même si vous allez le voir plus tard, c'est la carte graphique qui va être le plus important pour jouer, aujourd'hui si vous avez un mauvais processeur, vous allez avoir plein de soucis, comme par exemple, il y a de plus en plus de jeux qui puisent dans les calculs du processeur et pas les calculs graphiques, comme par exemple afficher beaucoup d'IA à l'écran, afficher beaucoup de personnages, ou certains jeux de gestion aussi vitables dans le processeur. Aujourd'hui ça veut dire de plus en plus important, c'est pour ça que je vous recommande celui-ci. Sinon, en alternative, comme je vous le disais, il y a du coup l'AMD Ryzen 5600G. Si vous comptez prendre la config à 500, qui est à peu près à 500 comme je le disais, 500 ou 550, mais que vous ne prenez pas de cas graphiques, parce que ce processeur est quand même à 290€, c'est un processeur qui va être plus performant, mais surtout qui va avoir un processeur graphique. Mais encore une fois, si vous êtes sur un petit budget et que vous ne voulez pas dépasser les 500€, c'est la solution que je vous propose cette année, vu qu'on est dans une situation, vous l'avez compris, exceptionnelle. Et maintenant, on va voir comment choisir son processeur. Comme je le disais, il y a deux équipes qui s'affrontent, l'équipe rouge AMD et l'équipe bleue Intel. Ce qui est important à regarder sur le processeur, ça va être surtout le nombre de cœurs qu'ils vont avoir. Je vous conseille d'avoir aujourd'hui un minimum de 4 cœurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus vous avez les deux cœurs, plus votre processeur va pouvoir faire du travail en parallèle. Ce n'est pas un seul cœur qui aura toute la responsabilité. Mais aussi la fréquence, parce qu'avoir beaucoup de cœurs, mais une toute petite fréquence, c'est incohérent, on trouve le bon équilibre entre les deux. Moi, je vous conseillerais au minimum 3,7 GHz pour un 4 cœurs. Alors, vous voyez actuellement s'afficher les médailles que je vous recommande à l'écran. Donc, pour la majorité des processeurs, il y a une baisse de prix par rapport à l'an passé. Ça, c'est super cool. Malheureusement, il n'y a plus d'AMD en stock en entrée de gamme. Donc, on part sur du Intel. Et concernant les venti-rad, vous voyez les médailles s'afficher à l'écran. Alors, qu'est-ce que c'est un venti-rad ? C'est un mélange entre un ventilateur et un radiateur, et son peuple de refroidir le processeur. En entrée de gamme, je ne recommande pas, parce qu'il y en a déjà qui sont dans la boîte. Mais, en haut de gamme, vu que les processeurs vont avoir tendance à chauffer de plus en plus, je recommanderais des venti-rad qui sont mieux que ceux qui sont fournis avec. Et bien sûr, entre haut de gamme, il n'y a même plus de venti-rad à l'intérieur. Donc, c'est pour ça, pensez à en prendre un. Et maintenant, on va parler de la carte mère. Alors, cette année, on est parti avec une MSI, une B460M. Donc, attention, c'est une carte mère qui correspond au processeur qu'on a choisi. Si vous changez de marque de processeur ou de processeur, il faudra faire attention à ça. On va en parler juste après. Et qu'est-ce que c'est la carte mère ? Et bien, si le processeur, c'est le cœur de votre ordinateur, la carte mère, ça va être l'élément central, presque le corps de votre ordinateur, puisque c'est là-dessus que vont se connecter la majorité des éléments. Tout va être branché là-dessus. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous choisissez cet élément-là, pour que tout soit compatible avec cet élément-là, parce qu'il va tout mettre en commun. Cette carte mère-là coûte 110€. C'est vraiment une très bonne carte mère, parce qu'elle a plusieurs slots de RAM, qui vont nous permettre plus tard de faire facilement des améliorations. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que c'est la RAM juste après. Et surtout, vous me demandez des fois chaque année comment on fait pour mettre du Wi-Fi. Alors, je vous le dis, une carte Wi-Fi en USB, ça coûte pas cher, ça se branche sur le PC, ça marche très bien. Et bien, celle-ci, elle est cool, parce qu'elle a déjà une carte Wi-Fi intégrée, et il y a deux petites antennes à visse à l'arrière, et au moins vous aurez le Wi-Fi, pour ceux que ça intéressait les années précédentes. Mais encore une fois, les cartes USB en Wi-Fi, ça fonctionne extrêmement bien. Et maintenant, je vais vous expliquer comment choisir une carte mère. Les marques de carte mère que je recommande s'affichent actuellement à l'écran. Donc, évidemment, il faut regarder la marque de la carte mère. Prenez des marques de confiance, comme celle que je vous recommande. Il faut regarder aussi le socket. Alors le socket, en fait, c'est comme une prise sur laquelle vous allez poser votre processeur. Il faut faire attention que le socket de votre processeur corresponde à la carte mère que vous allez acheter. Parce que chez Intel, il y a plusieurs types de sockets, et chez AMD il y a plusieurs types de sockets, mais jamais un AMD ne peut être branché sur une carte mère Intel, et jamais un Intel ne peut être branché sur une carte mère AMD. Il faut aussi faire attention aux chipsets. Pour faire simple, c'est la technologie de la carte mère qui va fonctionner avec votre processeur. Et là, pareil, les chipsets AMD sont différents des chipsets Intel. Vous voyez les différents types de chipsets qui s'affichent à l'écran, donc respectez ce que je vous montre à l'écran. Salut, c'est JB du futur ! Ça fait huit semaines qu'on bosse sur cette vidéo, et au moment de l'écriture, les Intel Génération 12 et la DDR5 n'étaient pas encore sortis. Là c'est sorti, et c'est PUTAIN DE CHER NON D'UNE PIPE EN MOI ESPANOL ! Donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo, on en discutera l'an prochain. Mais pour nous, comme tous les ans, c'est surtout une super nouvelle, parce que ça veut dire que les générations précédentes qui nous intéressent vont baisser de prix. Donc regardez quel type de processeur vous avez pris, et regardez dans ce petit tableau en face quel type de chipset je vous recommande pour quel type de processeur. Et forcément, plus le chipset va être bon, mieux ce sera pour votre ordinateur. Mais bien sûr, inutile de prendre un chipset excellent quand vous prenez un processeur d'entrée de gamme. Il sera aussi, comme je le disais, très intéressant et très important de choisir une carte mère qui a au moins 4 slots de RAM. Donc c'est les grands emplacements longs que vous voyez sur la carte mère. C'est ici qu'on va brancher les barrettes de RAM, je vous en parlais dans un instant. Et il faut en avoir 4 parce que nous on en met tout le temps 2 quand on fait un PC. Et au moins plus tard, quand vous voulez améliore votre PC, vous gardez vos RAM et vous en rajoutez 2 de plus pour en avoir 4. Votre PC sera plus performant et vous n'avez pas besoin de changer de carte mère. Vous voyez actuellement les médailles s'afficher à l'écran. Faites attention aussi avec la compatibilité avec vos disques durs. Si vous voulez mettre un disque dur qui a une technologie NVMe, vérifiez qu'il y a un port pour ça. La carte mère, c'est le moment un petit peu chiant. Il faut aller dans la petite liste et se dire bon, qu'est-ce que j'ai pris ? Donc quelle carte mère il faut que je prenne qui est capable d'acquérir tous les éléments que j'ai choisis. Et maintenant je vais vous parler des barrettes de RAM. Alors les barrettes de RAM c'est ce petit élément là. Donc nous on a pris 2 barrettes de RAM de la marque G-Skill. C'est 2 barrettes qui font 2 x 8 Go et qui sont en 3200. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce Charabia et qu'est-ce que c'est une barrette de RAM ? Les barrettes de RAM en fait ça va être un élément de support de votre ordinateur. Il faut penser à ça comme un élément de stockage temporaire. C'est pas quelque chose sur lequel vous allez pouvoir mettre vos fichiers. Mais c'est quelque chose qui va aider le processeur. Puisque ça va lui permettre, et pas que le processeur d'ailleurs, ça va lui permettre de stocker ses calculs à l'intérieur. Et du coup de travailler sans oublier les calculs qu'il vient déjà de faire. Alors je vulgarise, ça fonctionne pas exactement comme ça. Mais c'est pour donner une idée. Donc il faut que les barrettes de RAM soient performantes, soient suffisamment rapides. Et il faut aussi que les barrettes de RAM aient suffisamment d'espace pour qu'on puisse stocker suffisamment de choses quand l'ordinateur est en train de travailler. Donc nous avons pris cette année ces G-Skill qui coûtent 80€ les 2 barrettes. Et je vous ai expliqué dès maintenant comment vous allez pouvoir choisir vous-même vos barrettes de RAM. Les marques de barrettes de RAM que je vous recommande s'affichent sur l'écran. Première chose, évidemment, ne choisissez pas n'importe quoi comme marque. Prenez des marques de confiance comme celles que je recommande. Et ce qui est important de regarder tout d'abord, c'est le nombre de barrettes. Car comme je le disais, plus il y a de barrettes, mieux c'est. Nous, on en prend que 2 en pensant plus tard qu'on en rajoutera quand on aura un peu plus de sous. Et ici, si je prends 2 barrettes de RAM de 8Go, c'est bien mieux que de n'avoir qu'une seule barrette de RAM de 16Go. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez 2 barrettes de RAM, votre ordinateur est capable d'écrire sur les 2 en même temps. Si vous n'en avez qu'une seule, votre ordinateur ne peut écrire que sur une seule barrette de RAM. Et du coup, il va perdre un petit peu en performance. Donc pensez en avoir au moins 2. La taille de barrette aussi est importante. Aujourd'hui, je dirais qu'au minimum, il faut 8Go par barrette, même pour les plus petites configs. Et surtout que ça a vachement baissé de prix, donc ce sera dommage de s'en priver. Vérifiez que c'est de la barrette en DDR4, donc c'est la technologie la plus récente. Il y a bientôt la DDR5 qui va arriver, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a rien qui supporte la DDR5. Donc on reste sur la DDR4. Et l'horloge, c'est le 3200 pour nos barrettes, c'est la vitesse en fait des barrettes. Et ne prenez pas en dessous de 3000. Et vérifiez encore une fois que votre carte mère et votre processeur sont compatibles avec cette vitesse de barrettes. Les médailles que je recommande s'affichent actuellement à l'écran. Pensez encore une fois, j'insiste même sur les plus grosses confides, à ne prendre que 2 barrettes pour garder de la place pour l'upgrade. Et pour les barrettes, il n'y a pas grand chose à dire, à part que les prix restent stables par rapport à l'année précédente. Et que c'est pas très difficile d'en trouver, donc tout va bien. Et on arrive maintenant au grand moment de la carte graphique. Et déjà première chose, tout ceci n'était qu'une illusion. Quoi ? La carte graphique que vous croyez voir sur le bureau n'était pas celle en fait que j'ai actuellement en ma possession. C'est une carte graphique beaucoup plus puissante. En fait, c'est la carte graphique que vous avez devant les yeux, c'est celle que je vous recommande dans la config or, dans la config d'au-dessus. Et là, pourquoi j'ai mis cette carte graphique ? Ne faites surtout pas ça chez vous ! J'ai mis cette carte graphique parce qu'en fait, je m'y suis pris assez tard pour commander la configuration. Et que du coup, en un ou deux jours, je me suis dit que la première carte que je trouve à peu près abordable, je la prends. Ici, j'ai décidé de prendre la RTX 3060. Donc preuve qu'on en trouve. Et ne vous inquiétez pas, parce que je vous ai expliqué dans deux secondes plein de conseils pour savoir comment trouver une carte graphique et comment je le fais pour trouver celle-là. Il en existe, c'est juste qu'en entrée de gamme, c'est encore plus compliqué d'en trouver. Plus vous montez en gamme, plus ce sera facile d'en trouver. Et là, je me suis dit que je vais prendre celle-là. De toute façon, pour le montage, ça va revenir au même et je vais leur expliquer comment ils vont pouvoir faire eux chez eux. Mais preuve que pour les configs or, platine et diamant, il y a des cartes graphiques. On en trouve, puisque voilà, en à peu près une journée, j'ai trouvé celle-là. Et si vous, chez vous, vous ne trouvez pas de 1650 ou de 1650S et que vous ne voulez pas faire la config à 500 avec le processeur Ryzen, vous pouvez aussi partir sur des cartes plus vieilles, des RX 580 ou 590, qui n'ont pas trop flambé de prix, contrairement à d'autres petites cartes. C'est des rares cartes qui sont à peu près au même prix qu'elles ont toujours été et qui n'ont pas flambé parce qu'elles sont des fois moins récentes. Et là, vous vous dites, mais oui, mais c'est bien vous, mais qu'est-ce que c'est une carte graphique en fait ? En fait, c'est très simple, c'est l'élément qui va faire tous les calculs graphiques. Donc c'est super important pour le jeu vidéo. C'est ça en fait qui va vous amener le plus de performance dans un jeu vidéo. Donc tout ce qui est autour, on fait en sorte que ça soutienne cet élément-là. Parce que si cet élément-là, il n'a pas des composants pour le soutenir, il ne pourra pas donner le maximum de sa puissance. C'est pour ça que je ne recommande pas de prendre cette carte avec cette config parce qu'elle va être un petit peu tirée vers le bas par le reste de la config. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est pour l'offrir à la personne qui va le gagner. J'espère qu'il sera content. Mais surtout, ne faites pas ça chez vous parce que du coup, moi, c'est simplement pour que ce soit plus simple et que je puisse tourner assez rapidement ses vidéos et vous la sortir plus vite que j'ai fait ça. Et donc maintenant, je vais vous expliquer comment choisir une carte graphique. Alors, les marques que je recommande s'affichent actuellement à l'écran. Comme pour les processeurs, il y a deux marques qui s'affrontent principalement. C'est Nvidia et encore une fois, AMD. Attention aux marques car même si ces constructeurs font des cartes, c'est surtout les éditions des cartes qu'on va regarder. C'est les marques qui se sont affichées auparavant. Et on va se tourner en priorité sur des marques de confiance qui vont faire de bonnes éditions et souvent meilleures que celles qui sont proposées par Nvidia. et AMD. Et on va regarder la gamme. Donc la gamme, en fait, ça va définir la catégorie de la carte graphique et sa puissance. Donc les deux derniers chiffres chez Nvidia, ça définit la gamme. Donc 50, c'est moins bien que 60, qui est moins bien que 70, qui est moins bien que 80. Et une fois que vous avez choisi votre carte, il peut y avoir aussi des variantes avec un petit S à la fin pour Super. Donc c'est une variante meilleure. Par exemple, une 70 sera moins bien qu'une 70S pour Super et sera aussi moins bien qu'une 70Ti. Donc c'est des variantes un peu mieux des cartes qui existent déjà. Et pour A2, on sait la même chose, sauf que c'est les trois derniers chiffres qu'on regarde. Une 600 va être moins bien qu'une 700. Une 700 va être moins bien qu'une 800. Et pareil, une 800 sera moins bien qu'une 800 XT. Et ce qu'on regarde ensuite, c'est les premiers chiffres qui vont en fait définir la date de la sortie de la carte. Donc à quel point elle est récente et potentiellement, du coup, à quel point elle est puissante. Parce que plus c'est récent, mieux ce sera. Donc par exemple, une 20 chez Nvidia sera moins bien qu'une 30. Et pareil, chez AMD, une 5000 sera moins bien qu'une 6000. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est la quantité de VRAM. Donc un petit peu comme les barrettes de RAM auparavant, la carte graphique a aussi de la RAM. On appelle ça de la VRAM. Et plus il y a de VRAM sur la carte graphique, mieux ce sera. Mais surtout, la chose que je vous recommanderais absolument, c'est d'aller regarder des benchmarks sur YouTube. Vous tapez le nom de la carte graphique et potentiellement le nom de votre processeur, avec un petit plus entre les deux si vous l'avez déjà choisi. Et vous tapez à côté le nom du jeu auquel vous voulez jouer, pour voir dans le jeu les performances que vous allez avoir avec cette carte graphique. Parce que voilà, si vous avez l'intention de jouer à Counter-Strike ou à Valorant, vous n'aurez pas besoin d'une aussi grosse stéréographie que si vous avez l'intention de jouer à Cyberpunk, ou j'en sais rien, à Star Citizen, ce genre de jeu. Vous voyez actuellement les médailles s'afficher à l'écran. Encore une fois, restez cohérent avec le reste de votre configuration. Ne mettez pas un truc surpuissant sur une configuration toute petite. Pour ce qui est des cartes AMD, laissez tomber, il n'y en a plus. Tout le monde se les arrache. C'est très difficile à trouver, à part en très très haut de gamme, donc on va faire que du Nvidia cette année. Pour la config hors, je vous recommande la carte que je vous ai montré juste avant, donc la 3060. Sinon, si vous ne la trouvez pas, comme je le disais, il y a des 2070 normal 1S et des 2060 normal 1S qui sont à peu près dans la même gamme de prix. Pour la config plate, je vous recommande la RTX 3070. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez partir un petit peu en dessous sur une 3060 Ti ou un petit peu au-dessus sur une 3070 Ti. Et pour la config diamant, c'est la seule configuration où je vous recommanderais éventuellement de partir sur une Radeon, donc à savoir AMD, la RX 6900 XT, parce qu'elle a un meilleur rapport qualité prix que l'autre que je vous recommande de chez Nvidia, la 3080 Ti, qui est beaucoup plus chère. AMD s'est vraiment rattrapée en termes de raytracing, donc les performances sont plus proches. La seule différence qu'il y a maintenant qui justifierait la différence de prix, c'est que la 3080 Ti, sur beaucoup de jeux, a de meilleures performances en 4K. Mais en 1080p ou en 1440p, les deux cartes se valent, donc je favoriserais à votre place la Radeon 6900 XT, qui est beaucoup moins chère. Alors vous l'avez compris, les cartes graphiques cette année, c'est compliqué. Comme je vous le disais, moi j'ai essayé de recommander en priorité des cartes qui n'ont pas dépassé les 50% d'augmentation de prix par rapport à une année normale, à savoir l'année précédente, ou je l'espère à la fin d'année 2022. J'espère que si vous regardez cette vidéo dans le futur, ça va mieux. C'est pour ça que les prix des configurations cette année ont flambé, mais si ça revient à la normale, ce qui devrait normalement arriver, vous devrez retrouver les prix habituels que je vous ai proposés les 8 années précédentes. Et maintenant, vous vous dites, oui mais c'est bien beau tout ça, mais comment je trouve une carte graphique parce que je n'en trouve nulle part, tout le monde dit qu'il n'en a plus. Et bien c'est très simple, si vous voulez une carte graphique, il va falloir la chasser. Tu vois, Loris, le tout avec les cartes graphiques, c'est d'utiliser au minimum du calibre 30-30. Sinon ça ricoche sur le carton de ces saloperies. Et une fois que tu l'as bien en joue, tu vas prendre pour tous les autres, fils de la plage. Ah ah, stupide mère du phoque. Alors comment trouver pour de vrai une carte graphique ? Déjà, première chose, il faut se retourner, vous l'imaginez, vers le dénicheur. Parce que le dénicheur, je le rappelle, c'est un site comparatif qui vous permet de comparer les différents prix chez les différents fournisseurs. D'avoir un accès facile par un seul site web, pour pouvoir ouvrir toutes les fenêtres de tous les fournisseurs et voir qui c'est qui a du stock actuellement. Ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, allez directement sur le site des constructeurs. Là, c'est MSI qui édite cette carte-là. Si vous voulez cette carte-là, allez sur le site de MSI, rentrez votre email pour être notifié qu'il y a des nouvelles cartes de site-là qui arrivent, et au moins vous avez plus de chances d'être le premier à les choper. Ça ne va pas être immédiat, mais ça vous permet de choper une carte quand même relativement rapidement. Et sinon, autre conseil, passez par d'autres sites que les plus connus, à savoir LDLC, Grobil, Topachat, qui sont les premiers vers lesquels tout le monde se rue en France parce que c'est les plus connus. favorisez d'autres sites comme par exemple CyberTech en France ou Alternate en Allemagne, qui ont de très bons prix, qui ont beaucoup de stocks, qui sont très intéressants. Et sinon, le mieux, c'est d'aller près de chez vous. En fait, si vous allez dans les magasins à proximité de chez vous, chez les informaticiens qui sont près de chez vous, ils ont des stocks, donc ils pourraient vous vendre des cartes graphiques. Et incroyable mais vrai, si vous prenez plus de composants ou si carrément vous leur demandez de monter, eux, votre PC, et bien en fait, ils vont vous donner en priorité à vous les cartes graphiques que vous recherchez parce que vous allez prendre une plus grosse facture chez eux et donc la commission qu'ils vont prendre sur chaque élément sera plus importante que si vous vendez juste une carte graphique. Donc n'hésitez pas à aller les voir avec la totalité de votre config et vous allez voir que beaucoup, soudainement, ont des stocks, ont des cartes graphiques, qu'il y en a. Et que voilà, c'est juste que si vous débarquez en mode je veux 10 cartes graphiques comme ça, ils vont se dire soit c'est un scalpeur, soit c'est un mineur, il est hors de question que je vende ces trucs à ces mecs là parce que moi j'ai un magasin à faire tourner derrière. Et sinon, comme je le disais, n'hésitez pas sur la config à 500 à prendre le processeur 5600 ou 5700G qui est un processeur graphique en attendant, pour pouvoir continuer à jouer, de rajouter une carte graphique plus tard dans l'année. Maintenant, je vais vous parler du disque dur. Alors, le disque dur, qu'est-ce que c'est ? C'est ce petit élément là. En fait, c'est très simple, le disque dur, c'est là-dessus que vous allez mettre toutes vos données. Là, je pense que tout le monde sait ce que c'est un disque dur. Ici, on a choisi un Seagate Barracuda de 1TB, que je recommande depuis des années. Et il n'est pas cher du tout puisqu'il est à 40€ actuellement. Petite chose par contre, c'est un disque dur de 1TB, donc ça fait 1000Go. Pourquoi je vous recommande ce disque dur là plutôt qu'un 2TB ? Parce qu'en fait, pour vraiment rentrer dans les prix sur la configuration au trait de gamme, le 2TB commence à être un peu cher, on essaie de grappiller un peu partout. 1TB, c'est bien pour jouer. Moi, je trouve par contre que 500Go, c'est limite aujourd'hui pour jouer. C'est pour ça que, honnêtement, cette année, on devrait avoir des SSD dans toutes les configurations. Mais on peut difficilement se le permettre parce que les prix des configurations à cause des graphiques ont tellement monté que je suis obligé en fait de faire un petit peu des gains là où je peux. Et sur la config à 500€ et la config à 700€, j'aurais tendance à vous conseiller de mettre plutôt un disque dur Seagate parce qu'il est moins cher. Les SSD, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est aussi ce disque dur. Mais c'est un autre type de technologie, c'est beaucoup plus rapide. C'est ce qu'il est utilisé dans les consoles de nouvelle génération. Mais si vous avez une PS5 ou une Xbox One, bravo à vous déjà d'en avoir trouvé une ! Mais vous avez remarqué que l'espace, en fait, il part très vite. Et c'est pour ça que cet ordinateur-là, moi, j'aurais tendance à vous dire, prenez plutôt soit un SSD plus gros de 1TB, pour ne pas voir les problèmes qu'on a sur la console, ou soit prenez ce disque dur-là et un autre SSD en plus. Mais on va parler des SSD un petit peu après, puisque d'abord, je vais vous expliquer comment choisir un disque dur classique. Alors, les marques que je recommande s'affichent actuellement à l'écran. Donc, ce qu'il faut regarder dans un disque dur, évidemment, c'est les marques. Allez plutôt vers les marques que je vous conseille. L'espace, voilà, c'est très important, comme je le disais, parce que regardez combien pèsent les jeux auxquels vous les jouez, et regardez si, une fois que vous avez tous installés les jeux les plus récurrents, vous avez assez de place sur votre disque dur. Vérifiez qu'il soit en 3,5 pouces. Donc ça, en fait, c'est la taille du disque dur, c'est pour que ça corresponde aux espaces qui sont dédiés à ces disques durs-là dans votre tour. C'est pour ça que c'est important qu'il ait cette taille-là. Vérifiez donc que ce soit en SATA 3. C'est la vitesse, en fait, du disque dur qui est définie par cette technologie-là. Et enfin, vérifiez le nombre de tours par minute. Moi, je dirais qu'il faut qu'il ait au moins 7200 tours minimum. Et attention aux disques durs 2TB, souvent ils vont en dessous. Le nombre de tours, en fait, ça va être la vitesse à laquelle va pouvoir lire et écrire votre disque dur. Donc attention à ça, soyez prudents. Vous voyez actuellement les médailles s'affichées à l'écran. Bon, pas grand-chose à dire de plus que les années précédentes. Les prises sont relativement stables. Et à partir de l'an prochain, j'espère, comme je le disais, qu'on va pouvoir passer en SSD sur toutes les configurations. On croise les doigts. Et donc, comme je vous l'ai promis, on va parler du SSD. Donc le SSD, pareil, c'est un disque qui va vous permettre de stocker les données, comme je le disais avant. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, c'est une technologie qui va aller beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on appelle ça des SSD. Alors, il y a plusieurs types de SSD. Nous, on est partis cette année sur la technologie NVMe M.2. Pourquoi ? Parce que, actuellement, c'est une des technologies les plus rapides d'écriture. Et je vous recommanderais, comme je le disais, soit de prendre dans la configuration, celui-là, soit celui-ci. Moi, j'ai mis les deux. Comme ça, dans ce PC-là, j'installe les deux. Et quel que soit celui que vous preniez, vous pouvez savoir comment l'installer. Au mieux, vous vous achetez les deux. Bon, ça va faire monter un petit peu le prix. Mais, idéalement, si vous avez un peu plus de moyens, moi, je vous dirais plutôt, prenez un SSD de 1TB. C'est très bien. Et vous en rajouterez d'autres plus tard. Mais c'est vous qui décidez, entre vitesse et un petit peu moins d'espace, et un peu moins de vitesse, ou un peu plus d'espace. Et maintenant, je vais vous expliquer comment choisir un SSD. Alors, pour le SSD, les marques que je recommande s'affichent sur l'écran. Encore une fois, ne prenez pas n'importe quoi comme marques. Prenez surtout celles que je recommande. Regardez l'espace qui est disponible sur le SSD, qui est assez de place pour que vous installiez les jeux. Regardez aussi la technologie, parce que, comme je le disais, Moi, vous allez voir, c'est une espèce de petite barrette, le SSD que j'ai. Mais vous trouvez aussi des SSD qui sont beaucoup plus grands. C'est le SSD SATA. C'est moins rapide que ce que j'ai moi. Les M.2 sont un peu plus rapides. Mais surtout, le SSD que je vous recommande là, les M.2 NVMe, sont beaucoup, beaucoup plus rapides. C'est pour ça que je vous recommanderais cette technologie là, pour avoir beaucoup plus de vitesse d'écriture et de lecture. Attention cependant, il faut que votre carte mère ait un port qui puisse accueillir les M.2 NVMe. Sinon, vous allez vous retrouver avec un disque que vous ne pourrez pas brancher. Donc, attention à la compatibilité avec la carte mère. Alors, vous voyez actuellement les médailles s'afficher à l'écran. Je suis parti sur un génération 4 PCI4 sur la configuration diamant, en prévision du futur. Même si je n'ai pas pu faire ça, malheureusement, ça aurait trop fait flamber les prix sur les autres configurations. Par contre, bonne nouvelle, les SSD ont encore baissé de prix cette année aussi. Sauf en entrée de gamme, malheureusement, où ça reste plutôt stable. Donc, ça peut vraiment être un bon plan aujourd'hui, d'avoir un SSD, comme je le disais, en SATA, qui va un peu moins vite pour faire du gros stockage, parce que c'est moins cher. Et d'avoir un disque, comme moi j'ai mis dans cette config, NVMe, qui va beaucoup plus vite sur lequel vous allez votre Windows et les jeux que vous lancez régulièrement. Comme ça, pour démarrer l'ordinateur et pour jouer à vos jeux que vous consommez le plus, ça ira très très vite. Et pour les jeux auxquels vous jouez moins souvent, vous aurez quand même un disque dur un peu plus rapide qu'un disque dur classique. Et maintenant, on va parler de l'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est ce gros machin-là ! À quoi ça sert une alimentation ? C'est très simple, à alimenter votre ordinateur. Voilà, c'est tout pour moi ! Bah, plus sérieusement, on a choisi donc cette année une Corsair CV450. Une alimentation, c'est ce qui va faire l'interface électrique entre votre prise et la redistribution de ce courant dans votre ordinateur. Il faut vraiment pas déconner avec ce truc-là ! Si vous prenez des références de merde, ça pourrait faire crème votre ordinateur. Et quand votre alimentation en fait flambe, parce qu'elle est pourrie, ça peut faire flamber d'autres types de composants. C'est pas systématique mais ça peut arriver, donc vraiment faut pas déconner avec cet élément-là. Nous, cette année, on a repris une référence, donc à savoir la Corsair CV450, qui coûte 50€, donc toujours un excellent rapport qualité-prix, et je vous expliquais dès maintenant comment choisir une alimentation. Les marques d'alimentation que je recommande s'affichent actuellement à l'écran. Bon, comme tout le reste des composants, prenez pas n'importe quoi comme marque, mais encore plus pour l'alimentation, par pitié ! Vérifiez que l'alimentation a suffisamment de puissance. Pour ça, j'ai des sites de calcul de puissance d'alimentation dans la description, par pitié, prenez suffisamment et prévoyez un petit peu de marge, en pensant à l'upgrade plus tard pour éviter d'avoir un changement d'alimentation. La certification, c'est super important ! La certification, c'est ce que vous voyez écrit souvent dans un coin de l'alimentation, s'il y a écrit 80+, 80 Bronze+, 80 Or+, en fait, ça, ça certifie le rendement pour éviter qu'il y ait trop de pertes électriques dans votre alimentation, et votre alimentation chauffera moins. Plus le rendement est bon, plus l'alimentation va transmettre l'énergie qu'elle essaie de transmettre à votre ordinateur. Donc, pour moi, il ne faut pas prendre en dessous d'une certification 80 Bronze. Ensuite, pour faciliter l'installation, je conseille de prendre une alimentation qui soit modulaire ou semi-modulaire, qui veut simplement dire que les cadres de l'alimentation, vous allez pouvoir, pour la majorité, les débrancher, et du coup, vous n'aurez pas à les planquer dans votre ordinateur au moment de l'installation pour que ce soit tout propre et tout beau. Vous pourrez les débrancher, les ranger dans un tiroir, par exemple. Mais, si c'est trop cher, modulaire ou semi-modulaire pour vous, ce n'est pas très grave. Nous, la ligne qu'on a prise dans la config à 500, ce n'est pas une modulaire. Ça ira très bien, vous allez voir. Et enfin, la taille d'alimentation. Voilà, moi, je vous conseille de prendre le format ATX. C'est le format le plus classique qui rentre dans des tours classiques d'ordinateurs. Mais, il y a aussi d'autres formats qui se sont faits pour des mini-PC, comme les TFX et les SFX. Mais, en général, c'est écrit dans la description du boîtier que vous allez acheter, quel type d'alimentation est supporté. Vous voyez actuellement les médailles d'alimentation s'afficher à l'écran. Bon, voilà, c'est à titre indicatif. Vous n'êtes vraiment pas obligés de prendre celle-ci. Ce sont des marques que j'aime bien. Ce sont des références que je trouve fiables et dont j'ai entendu bien. Surtout, respectez en priorité les marques et les certifications, encore une fois. Et ça va bien se passer. Et maintenant, on va parler de l'élément le plus important de votre ordinateur. La tour ! Non, alors ça, c'est l'élément, comme je le dis tous les ans, qui est le plus personnel, en fait. C'est là où je vous dis, en vrai, je vais vous donner plein de conseils pour choisir la tour. Vous n'êtes vraiment pas obligés de choisir cette tour-là. Mais pour la configuration à 500€, évidemment, vous le savez, je sais de trouver, comme pour tout le reste, le meilleur rapport qualité-prix. Et là, cette année, c'est assez hallucinant, parce que, grand désespoir. On n'aura pas la bite phoenix de d'habitude, parce qu'en fait, elle a flambé de prix. Je suis dégoûté. Tu étais l'élu, c'était toi ! La prophétie voulait que... Toi est bordable. Pas que tu deviennes comme eux ! Tu devais amener l'équilibre ! Dans notre porte-monnaie. Pas nous ruiner. Je t'ai ! Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail et demande la différence. Et du coup, je suis parti vers la NX100 de Antec. Et en fait, c'était le meilleur move. Très clairement. Elle est à 40€. C'est incroyable. Je n'en reviens pas de cette tour. Elle est déjà classe. Franchement, elle est très jolie. J'ai jeté un contenu à l'intérieur pour l'installation. C'est très bien fait. C'est incroyable d'avoir autant de soin sur la construction d'une tour pour ce prix-là. En plus des nombreux ports USB et USB 3 qu'il y a, il y a des filtres à poussière dessus. C'est trop bien pour faire le ménage, pour éviter que votre PC soit dégueulasse. Il y a une vitre ! Qui est nickel ! Franchement, je suis trop content de cette tour. Donc je vous la recommande. Je n'en reviens pas qu'elle coûte que 40 balles, c'est n'importe quoi. Mais voilà. Encore une fois, la tour, c'est quelque chose de très personnel. Si vous trouvez qu'elle est moche ou vous voulez un gros truc ou un petit truc, vous allez pouvoir choisir, parce que je vous ai expliqué dans quelques instants, comment choisir justement sa tour de PC. Alors, les marques de boitiers que je vous recommande ou de tours s'affichent actuellement à l'écran. Ce qu'il faut faire attention quand on fait laisser la tour, c'est la taille de votre carte mère. Un petit peu comme on en a parlé juste avant avec l'alimentation, les cartes mères ont des noms ATX ou Mini-TX qui correspondent en fait à leur taille et vérifiez que votre tour soit compatible ATX ou Mini-TX pour la carte mère. Vérifiez, pas assez de gens font attention à ça, la taille de la carte graphique. Les cartes graphiques en longueur peuvent devenir vraiment très très longues et il y a des tours qui les prennent plus. Donc quand vous choisissez votre carte graphique, vérifiez qu'elle rentre en longueur dans la tour, sinon vous allez être emmerdé, vous allez être obligé de faire du modding, de découper des trucs pour la faire rentrer, ça va être horrible. Donc juste pensez à ça, c'est tout bête, c'est pas compliqué, il faut juste faire attention. Vérifiez combien il y a d'emplacements pour des ventilateurs et combien il y a de ventilateurs intégrés. Plus il y en a, mieux ce sera pour le refroidissement. Et si vous voulez faire du watercooling, donc c'est du refroidissement liquide, c'est pas très compliqué à mettre en place, mais ça coûte un peu plus cher que rajouter juste quelques petits ventilés à votre tour. Vérifiez qu'elles soient compatibles aussi, watercooling, parce que toutes les tours ne peuvent pas recevoir du watercooling. En vrai aujourd'hui elles le font quasiment toutes, mais vérifiez quand même. Vérifiez le nombre d'emplacements de disques durs et d'emplacements de SSD qu'il y a dans la tour. Si vous voulez mettre par exemple, j'en sais rien moi, trois disques durs et que quand vous avez dans la tour que deux espaces, ça va être chiant, vous n'allez pas laisser un troisième disque dur se balader, ça craint. Et si vous voulez avoir un lecteur DVD ou un lecteur Blu-ray, vérifiez que la tour a un espace qui peut être dédié à ça. Il y a très peu de tours qui proposent des espaces de lecteurs DVD. Et voilà, pensez à ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et enfin en façade, essayez de plus en plus de vous tourner vers des façades dites mesh, c'est-à-dire des façades qui ont des petites grilles à l'avant. D'ordinaire on ne le fait pas trop parce que, je sais pas, c'est peut-être trop lourd pour la poussière ou quoi, mais aujourd'hui les processus ont tendance à chauffer de plus en plus. Et si vous n'avez pas un système de refroidissement performant, c'est pas mal d'avoir aussi une bonne aération à l'avant, et pas juste des petits trous sur le côté ou sur le haut. Pour les médailles donc qui s'affichent à l'écran, encore une fois c'est une question de goût. Moi c'est des PC que j'aime bien et très agréable à l'installation, et voilà, donc c'est pour ça c'est vraiment des bonnes références, mais encore une fois il y en a des tonnes, des tours, je vous laisse choisir quoi. Et maintenant je vais vous donner tous les sites à avoir en favori pour vous aider à faire votre propre configuration. Alors pour commencer, on va parler évidemment du dénicheur. Il nous accompagne dans cette vidéo, ça fait plusieurs années que je vous en parle. Ça va vous permettre surtout, en ces périodes difficiles, de taper un composant, de regarder où est-ce qu'il est dispo, chez qui, à quel prix, s'il y a du stock, combien ça coûte les frais de livraison, enfin vraiment c'est essentiel quand on fait une config pour trouver l'endroit où vous pourrez payer le moins cher pour toute votre config. Ensuite, ajoutez à votre favori GPU Benchmark et CPU Benchmark. Ce sont des sites où on répertorie, en fait, on classe les CPU, donc les processeurs, et les GPU, les cartes graphiques, en fonction de leur puissance. Donc c'est des sites qui vont vous permettre d'avoir un avis quand vous les comparez, deux trucs en même temps. Vous les comparez, vous regardez le score et vous savez tout de suite qui c'est, qui sera le meilleur dans ces benchmarks-là. Par contre, ce que je vous recommande d'un peu plus intuitif que ces grosses bases de données, c'est User Benchmark et GPU Check, qui sont en fait des sites qui vont vous permettre de, par exemple, GPU Check, de comparer les quatre graphiques entre elles. Genre de prendre cette carte-là et cette carte-là, et ils vont vous dire carrément le nombre de FPS de différence qu'il y a en fonction des jeux, en fonction du type d'utilisation, travail, bureautique, jeu, enfin c'est vraiment un site très complet. Et User Benchmark, c'est dans le nom en fait, c'est des gens comme vous et moi qui postent les benchmarks qu'ils font sur leur machine. Et du coup, c'est des grosses bases de données participatives qui vous permettent de voir un petit peu les performances que vous pouvez avoir plus précisément entre différents composants à l'intérieur des jeux. Parce que CPU Benchmark et GPU Benchmark, les deux sites dont je vous ai parlé avant, c'est des grosses bases de données, mais c'est pas toujours appliqué aux jeux vidéo. Donc ça donne une bonne idée de ce que ça peut donner en termes de performance, mais parfois on a des surprises où il y a un CPU qui avait l'air super fort et en fait dans les jeux vidéo il est pas si bon que ça. Mais surtout le must, du must, pour comparer vos composants, c'est YouTube. En fait on est en plein dessus, on est sur une bibliothèque gigantesque de données, de savoirs, puisqu'il vous suffit, comme je le disais, de taper la carte graphique que vous voulez à côté d'une carte graphique qui vous fait hésiter et vous tapez un nom de jeu, par exemple Red Dead Redemption, Cyberpunk. Et il y a plein de gens qui s'enregistrent dans le jeu et qui mettent toutes les données à côté, le nombre d'images par seconde, et vous voyez combien vous allez gagner en performance sur un jeu qui vous intéresse. Et ça, ça vaut pour les cartes graphiques, ça vaut pour les processeurs, et au moins vous saurez exactement à quoi vous attendre et avoir vraiment le nombre d'images et la performance du jeu là-dessus. Et d'ailleurs, je le rappelle que moi aussi je fais ça dans la deuxième vidéo où je vous explique comment assembler le PC, à la fin, tous les ans de la deuxième vidéo, je fais un benchmark pour vous montrer quelle performance on a avec le PC à 500, et quelle performance on a avec le PC hors à 1000€. Et on va maintenant parler des possibilités d'upgrade. Alors si vous voulez faire du streaming ou du montage, le gros conseil que je vous donne, c'est d'avoir un processeur plus robuste ou plus de RAM pour le montage, parce que le montage ça va taper énormément dans le processeur et dans la RAM. Si c'est plutôt le streaming qui vous intéresse, vous pouvez faire soit ça, soit prendre une carte graphique un peu plus puissante. Votre configuration va avoir un peu de mal à générer l'image de votre jeu, et en plus de ça, générer un flux vidéo. Donc c'est pour ça, si c'est vraiment que le streaming qui vous intéresse, prenez une carte graphique un peu meilleure ou prenez un processeur un peu meilleur. Si un jour vous n'avez pas envie de faire du streaming ou vous êtes intéressé par d'autres types d'activités avec le transignateur, vous êtes content d'avoir un processeur plus puissant et même si vous ne faites que du gaming, vous garderez votre processeur plus longtemps parce qu'il est plus puissant et vous le changerez dans moins longtemps. Par contre, si vous voulez faire de la 3D, là il n'y a qu'un seul truc en fait, c'est la carte graphique. Il faut prendre une carte graphique bien meilleure parce que la 3D, ça tape direct dedans. Et bien sûr, si vous prenez quelque chose de plus puissant au niveau de la carte graphique, au niveau du processeur, vérifiez toujours que l'alimentation suffit parce que voilà, si vous prenez un truc plus fort, potentiellement ça consommera plus. Donc vérifiez que ça, c'est toujours bon et qu'il ne faut pas prendre un peu mieux. Maintenant, si on reste dans le cadre du gaming et que vous êtes avec une de mes anciennes configs et que vous vous dites « JB, j'ai une config de telle année, j'aimerais upgrade, qu'est-ce que je peux faire ? » Donc mon conseil, c'est ne changez rien ! Parce que comme vous l'avez vu, en fait, cette année, c'est pas possible de trouver des cartes graphiques qui ont un bon rapport qualité-prix parce qu'elles ont flambé. Et vu que c'est le truc dans le gaming qui nous fait gagner le plus de performance, c'est le truc qu'on va avoir tendance à changer en priorité. Moi, par exemple, je change ma carte graphique, je dirais, à peu près tous les 4 ans. Je vais changer de processeur à peu près tous les 8-9 ans et donc la carte mère avec. Mais là, du coup, vu que c'est le truc souvent prioritaire qu'on change en premier, là, cette année, c'est tellement la merde qu'en fait, regardez ce que vous avez. Parce que si vous avez la config de l'année dernière ou une l'année d'avant, voire même encore une l'année d'avant, en vrai, votre carte graphique, elle est correcte, ça ira très bien. Ne vous inquiétez pas, attendez que les prix baissent, vous allez vous faire renfler, ça sert à rien. Il va y avoir des nouvelles technos avec des nouvelles cartes mères qui vont probablement arriver, qui font qu'en vrai, j'ai presque envie cette année de vous dire à tous d'attendant. On est vraiment dans une année de transition où ça me fait me dire, finalement, c'est pas plus mal que tout est flambé, campez vos machines, campez vos PC pour l'instant, rajoutez du disque dur à la limite, mais ce que vous avez pour l'instant est très bien et l'année prochaine, on se retroussera les manches pour faire des bons upgrades. Mais là, on va arriver vers des nouvelles technos qui pourraient être très intéressantes et surtout, c'est pas du tout intéressant de prendre une carte graphique cette année si vous en avez déjà une. Et maintenant, je vous parle des écrans. Alors, comment on fait pour choisir un écran ? Les médailles que je recommande s'affichent actuellement à l'écran. Déjà, la première chose qu'on regarde, c'est la taille de l'écran. On a tous des goûts différents, vous avez des attentes différentes, donc choisissez un écran qui correspond à ce que vous recherchez en termes de taille. Ensuite, je dirais que si vous êtes plutôt un joueur solo, choisissez des écrans qui ont des résolutions élevées. Ça va faire que vous allez avoir des jeux qui vont avoir plus de détails, qui vont être plus détaillés, qui vont être plus fins, parce que vous aurez plus de pixels sur votre écran. Par contre, si vous êtes un joueur multijoueur de FPS ou plutôt compétitif, regardez le nombre d'images par seconde que sont capables d'afficher les écrans. 60 images par seconde, c'est bien, mais c'est un peu la base. Aujourd'hui, il y a des écrans à 144 FPS qui sont abordables, et ça permet d'avoir une image plus fluide. Et la légende, que l'œil humain ne voit pas au-delà de 10 images par seconde, c'est n'importe quoi. Vraiment, ça fait une grosse différence en compétition. Vos réactions seront meilleures, vous aurez plus de précision au niveau de vos mouvements. Par contre, si vous avez les moyens, une excellente résolution et un nombre d'images par seconde élevé, c'est très bien. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est le temps de réponse de l'écran. Donc, plus le temps de réponse est petit, mieux ce sera. Et enfin, le type de dalle. En fonction des jeux auxquels vous voulez jouer, il faut faire attention à ça. Du côté des écrans, c'est plutôt positif, les prix sont restés stables. Et maintenant, on va parler des souris. Les souris, moi idéalement, le plus important, c'est de les avoir en main. On a une position de main différente sur les souris. Donc idéalement, si en magasin, vous avez l'occasion de les essayer avant de les acheter, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Ensuite, il faut regarder la qualité du capteur. N'hésitez pas à chercher des benchmarks de souris pour voir comment sont les capteurs de souris, quels sont les capteurs les plus performants. En fonction aussi du type de jeu auquel vous allez jouer, probablement le nombre de boutons. Pour un FPS, en général, un clic droit, un clic gauche, une molette, et un ou deux boutons sur le côté, ça suffit. Mais pour d'autres types de jeu, avoir un peu plus de boutons, ça peut être confortable. Et surtout, la sensibilité. Si vous avez l'habitude de jouer à des sensibilités élevées, vous prenez une souris qui a une sensibilité très basse, vous allez vraiment galérer. Au niveau des médailles, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que comme l'année dernière, la souris en diamant, quand je recommande, sachez qu'elle est ambidextre, et qu'elle est disponible avec ou sans fil, et que la Roccat Kova en platinium pour les ambidextres est aussi envisageable, et que la Razor Mamba pour du sans fil en platinium est aussi envisageable. En ce qui concerne les claviers, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je veux un clavier mécanique ou pas ? C'est quoi la différence ? Un clavier classique, c'est certainement un clavier que vous avez déjà eu en main. C'est un clavier qui est normalement assez silencieux, mais qui va être moins rapide. Par contre, les claviers mécaniques sont beaucoup plus réactifs. Donc pour les jeux, ça peut être intéressant en fonction du type de jeu auquel vous jouez, d'avoir un clavier mécanique. Par contre, sachez que ça fait des cliquetis qui peuvent être assez dérangeants pour les gens qui sont autour de vous, ou même pour vous-même. Au niveau des médailles que je recommande, de ce côté-là, il y a quelques baisses de prix, sinon au global, c'est assez stable. Et seule chose à savoir, attention, c'est que le clavier que je recommande en or, n'est pas un clavier mécanique, c'est un clavier qui est plus silencieux. Et enfin, les casques. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Première chose pour moi, le type de mousse. Si c'est une mousse ouverte, ça va être une mousse qui va vous permettre d'entendre ce qui se passe autour de vous pendant que vous jouez. Alors qu'une mousse fermée, ça fait un peu comme un effet cuir contre votre oreille, et ça fait que vous n'entendez plus tout ce qui se passe autour de vous. Ça peut être déplaisant pour certaines personnes, ça peut être pratique pour ceux qui veulent s'isoler s'ils ne sont pas dans un cadre calme pour jouer, d'avoir des casques fermés. Il faut regarder ça surtout. Regardez la qualité du son sur les benchmarks, et surtout la qualité du micro. Ça c'est facile, vous tapez le casque qui vous intéresse sur YouTube, il y a plein de gens qui les testent. Vous écoutez leur voix dans le micro du casque, et vous voyez si ça vous convient, si c'est cool, si on vous entend bien, si vous aimez bien le son de la voix qui en ressort. Ça fera probablement très plaisir à ceux qui jouent avec vous en ligne de ne pas avoir un son dégueulasse ! Au niveau des médailles, là, rien à dire, à part que comme les souris, il y a eu beaucoup de baisses de prix. Et sinon, en Platinum, si vous voulez un casque ouvert plutôt que celui que je recommande et sans fil, le SteelSeries Arctic 1 Wireless est très bien. Et en diamant, le GSP600 est ouvert, alors que celui que je vous recommande à l'écran avant était fermé. Et au niveau des GSP600, c'est la marque Epos, mais en fait c'est toujours les mêmes que je recommande depuis toujours. C'est Shennizer, en fait, qui a changé de nom pour ces casques-là, maintenant ça s'appelle Epos, mais en fait c'est toujours les mêmes casques. Bien sûr, je le rappelle, toute cette configuration, encore une fois, c'est surtout pour faire du jeu vidéo. J'ai essayé de tous les ans de créer le meilleur rapport qualité-prix pour avoir le plus de performance possible pour chaque heure que vous investissez dedans, mais c'est surtout pour du gaming, et c'est des configurations qui sont pensées le plus possible pour être upgradable à l'avenir. Mais une fois que vous avez toute cette configuration, comment on l'assemble ? Et bien c'est très simple, au même moment où je vous parle, il y a une autre vidéo qui sort où je vous montre comment assembler le PC quand on met les composants ensemble, et c'est à la fin de cette vidéo-là où vous allez trouver le benchmark pour voir comment le PC à 500 et le PC à 1000€ se comportent en jeu et quelles performances ils ont. Et vous allez voir qu'en fait, monter un PC, franchement c'est du Lego le plus dur. Aujourd'hui c'est vraiment de choisir sa composition, mais une fois que vous avez tout, franchement, vous allez voir dans l'autre vidéo, c'est extrêmement simple de monter un PC. Je rappelle qu'il y a aussi un guide de dépannage qui est en description tous les ans, et surtout si vous galérez, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à aller voir dans la zone des commentaires, ça fait maintenant 8 ans qu'il y a plein de gens qui sont adorables, qui essaient d'aider tout le monde, qui sont super dispo, donc un grand merci à vous. Soyez gentils, et vous allez voir que les gens auront envie de vous aider. Et merci à vous d'être toujours aussi fidèles à ce format, merci à Dignature de nous avoir aidés, et surtout merci à Loris, qui est derrière la caméra depuis la 7ème année maintenant. Et du coup... Et du coup voilà, merci de nous avoir suivis, et voilà, on vous dit à une prochaine, rendez-vous dans la deuxième vidéo d'assemblage si vous nous voyez là-bas, et sinon vous le savez, on vous donne rendez-vous. En gros ça... Sous !